Bonjour chers auditeurs de REUMUFM, bienvenue dans votre émission littéraire L'encre et la plume, une émission que REUMUFM propose tous les samedis à partir de 9h et nous recevons ce matin Maury Thiam, enseignant au département de philosophie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, membre également du Bureau National du Sud-Est qui est le syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal, section enseignement supérieur et recherche. M. Thiam, merci d'être notre invité ce matin. Merci pour votre invitation. D'accord, qui est Maury Thiam ? Parlez-nous un peu de vous. Je suis enseignant au département de philosophie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, je suis un pur produit du système sénégalais, parce que j'ai fait tout mon cursus au Sénégal, j'ai eu mon bac au lycée Limamoulaï et après mon bac j'ai été orienté au département de philosophie où j'ai fait toutes mes humanités. C'est là que j'ai eu mon D.A. et le K.F. à l'école normale en 2011. Ensuite j'ai été enseignant au lycée, trois ans au lycée de Bambéi et trois ans au lycée de Fanden avant d'être recruté à l'UQAD comme enseignant au département de philosophie en 2017. Et comment vous êtes arrivé au niveau du Sud-Est ? Alors, c'est par l'entremise du Dr Omardia, qui était à l'époque le secteur général du Sud-Est et qui est également enseignant au département de philosophie. C'est quelqu'un que je connais depuis que je suis étudiant. On a un intérêt commun dans la recherche parce que nous travaillons tous les deux sur Hegel. Et donc on a beaucoup travaillé ensemble lorsque j'étais étudiant et c'est comme ça que tout naturellement, il m'a invité à rejoindre le Sud-Est. D'accord. Vous faites partie du bureau national du Sud-Est qui est le syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal, section enseignement supérieur. Parlez-nous un peu de cette organisation syndicale, ses objectifs, son but. Alors, le Sud-Est est un syndicat très vieux et il existe depuis plus d'une trentaine d'années. Et c'est un syndicat qui a pour vocation de défendre le système éducatif sénégalais, c'est-à-dire de faire en sorte que le système puisse être cohérent du primaire à l'université. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Sud-Est a dès le départ pris l'option d'être un syndicat transversal. Parce que, bon, au Sud-Est, nous considérons que l'enseignement est un système et que vous ne pouvez pas avoir un bon système si vous ne mettez pas en cohérence ce qui s'est fait au primaire, au secondaire et à l'université. Et c'est, bon, donc la raison pour laquelle nous avons pris l'option d'être, bon, un syndicat transversal. Et vous avez aussi une branche qui se charge de l'orientation des nouveaux bacheliers dont vous gérez. Oui, je suis le représentant du Sud-Est à la Commission nationale d'orientation des nouveaux bacheliers. Parce que, depuis quelques années, le ministère a décidé de, bon, mettre en place une commission qui est chargée de l'orientation. Et, bon, dans cette commission, il y a des représentants des corps enseignants, des assesseurs, etc. Et il y a, bon, également, des représentants des syndicats. Et je siège à cette commission comme, bon, représentant du Sud-Est en enseignement supérieur. Et cette commission existe dans chaque organisation syndicale ? Non, en fait, c'est une seule commission pour tout le Sénégal. D'accord. Et comme dans l'enseignement supérieur, il n'y a que deux syndicats, le SAEF et le Sud-Est, bon, les deux syndicats sont représentés dans cette commission. D'accord. Merci beaucoup, Moui Itiam, pour cette présentation. Je rappelle que vous êtes enseignant au département de philosophie, membre également du bureau national du Sud-Est. Actualité oblige. Aujourd'hui, 117 000 nouveaux bacheliers seront orientés cette année dans les universités et ISEP, les instituts supérieurs d'enseignement professionnel, selon le ministre de l'enseignement supérieur. Le processus d'orientation avec la plateforme Campus Sénat d'Ager démarré, lundi, soit, selon le ministre, deux mois d'avance comparé à l'année 2022. Quelle lecture vous en faites ? D'abord, nous nous réjouissons que le processus ait démarré plus tôt que d'habitude. Mais il faut dire que, bon, cela est le résultat, bon, d'un travail qui a été fait en amont. Parce que, durant le mois de juillet, si je ne me trompe pas de date, on a tenu un séminaire, bon, à Sali, pour évaluer Campus Sénat. Parce que Campus Sénat existe depuis 2013, et donc, pour, bon, pour commémorer les 10 ans d'existence de Campus Sénat, bon, un séminaire a été tenu pour évaluer, bon, ce qui s'est fait durant les 10 ans. Et parmi les recommandations, bon, de ce séminaire, il y avait, bon, cette nécessité de commencer très tôt le processus d'orientation. Et, pour le moment, le calendrier qui a été, bon, fixé lors de ce séminaire est en train d'être, bon, d'être respecté. Et parce que, bon, l'année dernière, on s'est rendu compte que, bon, certains nouveaux bacheliers ont été orientés au mois d'avril, bon, en pleine, bon, période d'examen du premier semestre. Et donc, c'était un couac qui, à l'époque, avait été, bon, dénoncé, surtout, bon, surtout par les syndicats. Et, bon, au rythme où vont les choses, bon, normalement, on ne devrait pas, bon, se retrouver dans cette même fédération que, bon, l'année dernière. Mais est-ce que c'est possible d'orienter 77 000 nouveaux bacheliers dans les universités et ISEP ? Alors, c'est possible à condition que les mesures d'accompagnement soient, bon, soient disponibles. Parce qu'en fait, l'État qui avait tenté une autre option, bon, il y a quelques années, bon, l'option qui consistait à, bon, envahir dans les privés une partie de la, bon, des nouveaux bacheliers. Et, bon, à l'époque, le SUDEF, bon, avait clairement dit que les moyens, bon, qui sont mis dans l'orientation, bon, des nouveaux bacheliers dans les privés, si ces moyens avaient été mis dans le public, bon, le public aurait pu prendre en charge tous les nouveaux bacheliers. Parce qu'au fond, contrairement à, bon, à l'opinion commune, le Sénégal n'a que très peu de bacheliers. Le Sénégal a très, très peu de bacheliers. Et ça, nous n'avons même pas atteint le, bon, la norme UNESCO qui est de 2% de la population. Aujourd'hui, on est à peu près à 900 000 nouveaux bacheliers dans toute l'histoire du Sénégal. Pour une population de 17 millions d'habitants, c'est très peu. Et donc, si on a l'impression qu'il y a trop de bacheliers, c'est parce que, il y a une très grande disparité dans, bon, dans l'orientation. À titre d'exemple, depuis quelques années, on tourne autour de 65 000 ou 70 000, bon, nouveaux bacheliers. Bon, cette année, on a exceptionnellement 77 000. La première fois qu'on a atteint 70 000, c'était en 2020. Alors, sur 68 000 ou 70 000, bon, nouveaux bacheliers, les 50 000 sont partagés entre Dakar et l'UVF. Et les 20 000 autres sont partagés entre les 6 autres universités. Donc, vous imaginez la disparité. Rien que la Faculté de Lettre et Sciences Humaines de l'Université de Dakar prend 16 000 nouveaux bacheliers. Plus que UGB, bon, Gigan Chor, Thiers et Bambé Réunis. Donc, rien que la Faculté de Lettre et Sciences Humaines de l'UVF prend plus que ces 4 universités. Donc, c'est cette disparité qui donne l'impression qu'on a trop de bacheliers et qu'on n'a pas où les mettre. Mais, bon, si l'État, bon, met les moyens, on peut prendre tous les nouveaux bacheliers. D'abord, en faisant quoi ? Il y a un effort qui est fait, bon, par l'État, dans la création de nouvelles universités, dans la création d'ISEP. Bon, actuellement, on a 5 ISEP qui fonctionnent. Le 6e ISEP va ouvrir cette année, c'est l'ISEP d'Embaké. Mais, les 5 ISEP confondus ne prennent que 3 000 nouveaux bacheliers. Là où, rien que la Faculté de droit peut prendre 3 000 nouveaux bacheliers. Rien que le département d'Anglais peut prendre 3 000 nouveaux bacheliers. Le département d'Anglais est le 4. tous les ISEP confondus qui ne prennent pas plus de 3 000 et quelques nouveaux bacheliers. Et donc, on ne peut pas le reprocher. Bon, aussi peu, parce qu'évidemment, ils n'ont pas les moyens de prendre plus. D'accord ? S'ils n'ont pas les infrastructures, bon, s'ils n'ont pas le corps enseignant pour, ils ne peuvent pas prendre plus. Donc, depuis des années, bon, l'un des combats phares du Sud-Est, c'est les infrastructures et le recrutement d'enseignants. Nous avons, bon, mené une étude en 2020. Bon, une étude qui a été financée par, bon, l'International de l'éducation sur les déficits d'enseignants et d'infrastructures, sur l'impact du déficit d'enseignants et d'infrastructures sur la qualité de l'enseignement. Et, bon, cette étude a révélé que pour atteindre la norme UNESCO et la norme OCDE, qui sont les deux normes de bonfaire en matière d'enseignement supérieur, l'État du Sénégal doit recruter 5000 nouveaux enseignants d'ARDAR. Et nous avons proposé le recrutement de 500 enseignants, bon, pendant 10 ans, pour réserver le GAP. Mais depuis lors, il n'y a qu'un recrutement de 200 enseignants, bon, en 2021. Et depuis lors, on ne fait que du remplacement. C'est-à-dire qu'on remplace, bon, les enseignants qui sont décédés ou bien, bon, qui sont partis à l'arrêt de tête. Il y a très peu de nouvelles, bon, nouvelles créations de postes. Et pour qu'on puisse réserver le GAP, il faut qu'on crée 500 nouveaux postes, bon, pendant 10 ans. Et pour le moment, l'État, bon, qui ne semble pas disposer à aller dans ces sens-là. D'accord. Mais est-ce que vous avez essayé d'associer à ce processus, au processus d'orientation des nouveaux bacheliers ? Oui. Bon, nous sommes associés parce que tout ce qui se fait dans le processus, bon, se fait grâce à la commission d'orientation. D'accord. Et donc, comme nous siègeons à cette commission, bon, nous pouvons dire qu'on est associés, bon, au processus. Sauf que, comme on l'a dit également, bon, dans la commission, on le redit, les deux dernières années, au début du processus, bon, on est présents, mais on se rend compte qu'à la fin, la régularité des réunions n'est plus, bon, ce à quoi on s'attendait. Et vraiment, on s'est plaint dans la commission. Et nous espérons que, bon, pour cette année, bon, au moins, on sera là du début à la fin du processus. Et comment ça se passe, l'orientation des nouveaux bacheliers ? Alors, l'orientation se passe en six étapes. La première étape, c'est, bon, l'implémentation des critères, c'est-à-dire, chaque filière définit les critères d'accès, c'est-à-dire, par exemple, en anglais ou bien en mathématiques. Les enseignants du département de mathématiques ou d'anglais ou d'histoire définissent les critères. En disant, pour être orientés dans ce département, il faut avoir, bon, tel notre opac, tel notre en seconde, etc. Et ces critères sont envoyés à CampusSend qui les implémentent sur la plateforme. Une fois que c'est fait, il y a un travail de vérification qui est fait pour voir si, effectivement, tout a été bien fait. La deuxième phase consiste à, bon, ouvrir la plateforme, que les étudiants s'inscrivent, que les nouveaux bacheliers, bon, évidemment, s'inscrivent. On en est à cette deuxième phase. Une fois que cette instruction est terminée, on passe à une autre phase, c'est la phase de vérification des listes par les départements et par les facultés. Et une fois que cette phase de vérification est passée, bon, on passe à la phase, bon, d'orientation. D'accord ? Et l'étudiant qui est orienté, bon, dispose d'un délai qui est défini par la commission, bon, pour valider et, bon, payer son inscription. Et, bon, une fois cette phase, il y a, bon, une phase de, bon, de règlement de contentieux, c'est-à-dire pour étudier, bon, les cas de fortes collusions ou, bon, ou bien des juges. Mais, évidemment, ça, c'est, bon, laisser à l'appréciation de la commission. Voilà. D'accord. Le président Makissal avait donné des instructions d'orienter chaque année tous les nouveaux bacheliers. Est-ce une réalité ? Alors, on peut dire que, bon, théoriquement, c'est une réalité. Cela veut dire quoi ? Tous les nouveaux bacheliers qui s'inscrivent sur la plateforme reçoivent au moins une proposition d'orientation. Et c'est là qu'il y a un peu le, bon, un peu la difficulté parce qu'il y a des étudiants, bon, il y a des nouveaux bacheliers qui ne parviennent pas à s'inscrire sur la plateforme. Soit pour des raisons techniques, bon, certains essayent, mais ça ne passe pas. Parfois, bon, certains abandonnent. Ou bien, il y a, bon, certains qui décident carrément de ne pas, bon, s'inscrire. Peut-être parce qu'ils, bon, préfèrent aller en France ou bien ils ont d'autres options. Mais on se rend compte que chaque année, il y a des étudiants qui ne s'inscrivent pas sur la plateforme. Et il y a certains également qui s'inscrivent et parce qu'ils n'ont pas respecté le délai, bon, des paiements, bon, perdent leur place. Et du coup, bon, à la fin du processus, il y a certains qui se retrouvent à la touche parce que soit ils n'ont pas payé, soit ils n'ont pas pu valider leur inscription, etc. Donc, il y a ces gens-là qui, finalement, ne trouvent pas de place. D'accord ? Mais dans le... Bon, on peut dire que techniquement, tout est fait pour que tout le monde soit orienté. D'accord, mais il y a un collectif de nouveaux bacheliers non orientés qui est là et qui souhaite, donc, intégrer les universités. Alors, c'est... Bon, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, ce collectif est composé des nouveaux bacheliers qui sont dans les cas que j'ai cités tout à l'heure. Soit ils n'ont pas pu, bon, finir le processus, donc ils n'ont pas validé le dossier, ils n'ont pas de dossier. Soit ils ont un dossier, ils se sont inscrits, ils n'ont pas validé et ils ont perdu leur place. Maintenant, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font en faire ? D'accord ? Parce qu'évidemment, bon, c'est sensible, on ne peut pas, bon, faire tous les efforts pour obtenir le bac et, bon, finalement, se retrouver à la touche. Et donc, là, c'est des cas. Bon, c'est pourquoi tout à l'heure, j'ai parlé de la phase de contentieux. Nous avions proposé, bon, à la commission d'ouvrir une phase de contentieux pour discuter de ces cas-là. Maintenant, la décision qui sera prise dépendra de ce qui sera décidé par la commission d'orientation. Mais, nous, notre option, notre idée, c'est de faire en sorte que tous les nouveaux bacheliers puissent avoir la chance d'accéder à l'enseignement supérieur. Parce que c'est difficile pour un parent de comprendre que, bon, son enfant se soit battu, bon, jusqu'au bout du processus, bon, qu'il décroche le bac et après qu'il se retrouve à la touche. Donc, nous, notre option, c'est de proposer à, bon, ceux qu'on leur donne l'argent d'accéder. Mais là, bon, c'est à la commission de défiler. D'accord. Mais le délai pour finaliser l'inscription, ne trouvez-vous pas que ce délai est trop court ? Parce que, donc, on pense que c'est une ruse de l'État pour éliminer certains. Car les universités ne peuvent pas contenir tous les nouveaux bacheliers. Alors, le délai, comme je suis dans la commission, je ne vais pas faire un bon film de bouche. Le délai, il est décidé par la commission. Et donc, évidemment, durant les dernières années, c'était un délai d'une semaine. Qui, cela peut être très court. Mais en une semaine, il y a des étudiants qui ne peuvent pas réunir l'argent demandé pour aller s'inscrire. Évidemment. Donc, c'est pourquoi, d'ailleurs, bon, cette année, le délai sera supérieur à une semaine. Je ne vais pas annoncer, mais je laisse le ministère, le soin, bon, je laisse au ministère le soin de, bon, de communiquer là-dessus. Mais le délai sera supérieur à une semaine. D'accord. Mais aussi, il y a des raisons techniques qui peuvent l'expliquer. Parce que, pour la fin du processus, bon, d'orientation, il y a plusieurs phases. On oriente d'abord un premier jet. Il y a des nouveaux bacheliers qui sont sur une liste d'attente. Ils attendent la fin du délai pour, eux, recevoir, bon, une orientation. Et du coup, si les délais sont trop allongés également, on sera là jusqu'au mois de juin en train d'orienter le nouveau bachelier. Donc, il y a ces deux contraintes. La première contrainte, c'est que tout le monde n'a pas les moyens de rassembler 25 000 en une semaine. Parce que nous tous, bon, nous connaissons la conjoncture. La plupart d'entre nous, bon, nous venons des villages et nous connaissons également les circonstances dans lesquelles, bon, évidemment, les parents se débrouillent pour payer l'inscription à leurs enfants. Mais de notre côté également, il y a, bon, cette contrainte de terminer le processus d'orientation au moins avant le début des examens du premier sens. Ce qui fait que, bon, devant ces deux contraintes, parfois, bon, l'arbitrage peut, bon, qui peut être compliqué. D'accord ? Mais, bon, l'un dans l'autre, comme le processus a démarré très tôt, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avions tout le temps insisté pour que le processus démarre le plus tôt possible, d'accord ? Pour, bon, permettre au nouveau bachelier d'avoir un délai de paiement assez long. Parce que si on démarre les orientations au mois de novembre ou bien au mois de décembre, comme c'est le cas l'année dernière, si on doit avoir deux, trois, quatre nuits à jour, si on donne des délais assez longs, on va aller jusqu'au mois de juin et, bon, certains vétudiants ne seront toujours pas orientés et ils ne pourront pas faire, bon, l'examen du premier sens. Donc, mais comme le processus a démarré, on a deux mois, bon, deux mois d'avance, donc, bon, logiquement, le délai de paiement devrait être allongé. Mais est-ce que les étudiants ou les nouveaux bacheliers sont assez sensibilisés en ce sens ? On s'est toujours pleins du manque de communication de la part du ministère de l'Enseignement supérieur. Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux bacheliers qui ne comprennent rien au processus. Même pour s'inscrire sur la plateforme au campus saine, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Effectivement, toutes ces années, il y avait eu un problème de communication. Et nous espérons que le ministère, bon, fera l'effort cette année de sensibiliser, en utilisant surtout les réseaux sociaux, WhatsApp, TikTok, etc., en faisant des vidéos, etc. Et ça, c'est des propositions qui ont été faites durant les séminaires de SALI. Et nous avons espéré que ces propositions seront mises en œuvre cette année pour au moins permettre à tous les nouveaux bacheliers de comprendre le processus. Je me réjouis, bon, déjà de voir que dans la plupart des régions et dans la plupart des villages, les amigales d'étudiants s'organisent pour, bon, permettre au nouveau bachelier de s'inscrire. Mais là également, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il faut dire qu'il y a certaines phases ou certains éléments du processus que les étudiants ne maîtrisent pas. D'accord ? Il faut que le ministère puisse communiquer. Moi, en tant que représentant de mon syndicat, à chaque fois, je reçois des appels de parents, membres du syndicat, qui posent des questions sur le processus, qu'est-ce qu'on doit faire, etc., etc. Ça dénote, évidemment, de manque de communication. Et, bon, il est clair qu'il faut que ce manque de communication soit réglé au plus vite. D'accord. M. Thiam, cette année, il y a eu beaucoup de mentions lors du baccalauréat. Et malheureusement, il n'existe plus de bourse d'études à l'étranger. J'ai vu de nouveaux bacheliers avec la mention très bien se plaindre parce que, disent-ils, à l'étranger, ils ont beaucoup plus de chance. Donc, ici, les classes préparatoires ont commencé, je pense que depuis l'année dernière. Alors, c'est juste une question de perception. Évidemment, on n'a pas tout sur place. Il faut le reconnaître. Il y a des filières qui ne existent pas dans ce pays. Bon, il faut le reconnaître. Et pour quelqu'un qui souhaite faire une filière spécifique qui n'existe pas au Sénégal, l'obliger à rester au Sénégal, ça serait injuste. D'accord ? Mais il faut dire également que certains parents, bon, choisissent, même si leurs enfants ont la main chance, certains parents, de plus en plus, choisissent de les laisser au Sénégal. Parce qu'ils se rendent compte que souvent, pour quelqu'un qui a 17 ans ou 18 ans, le laisser partir en France, ça peut être très compliqué parce que la vie en Europe également, peut être, bon, assez difficile pour un jeune de 18 ans. Donc, il est, bon, difficile, bon, d'avoir une idée assez, bon, assez tranchée, assez catégorique. Bon, tout dépend des, bon, des cas. Mais, bon, le ministère devrait donner l'opportunité, bon, à ces étudiants-là qui veulent faire, bon, des filières qui n'existent pas au Sénégal, bon, d'aller le faire dans un autre pays, en France ou bien au Canada. Parce qu'il faut reconnaître également qu'on n'a pas tout. D'accord ? Et, bon, ça ne peut être que bénéfique pour le Sénégal. D'accord ? Mais peut-être pour des filières qui existent ici, là également, bon, on devrait peut-être encourager les gens à, bon, aller faire ici. et peut-être que, bon, ça leur permettait de, bon, de faire un cursus beaucoup moins compliqué. D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je vous rappelle que vous suivez votre émission Encre et la plume et nous recevons Moritiam, enseignant au département de philosophie de l'Université Chéhantadjoub de Dakar, membre également du Bureau national du Sud-Est. À l'UQAD, où vous enseignez, il y a eu un nombre pléthorique d'étudiants. Pensez-vous que les nouvelles universités, ISEP et l'UVS, pourront désengorger l'Université de Dakar ? Parce que je pense que cette année, il y aura beaucoup plus d'étudiants qui seront orientés à Dakar. Alors, je l'ai dit au DGF lors de la dernière réunion de la commission, on a remarqué qu'on a cinq ISEP, on a quatre, six nouvelles bonnes universités, mais depuis quatre ans ou cinq ans, ce sont les mêmes quotas qu'on donne aux universités. Même pour cette année, Dakar va prendre 25 000 nouveaux bacheliers. L'UVS va prendre 25 000 nouveaux bacheliers. Ce qui fait 46 000 nouveaux bacheliers sur les 77 000. Et les autres vont se partager les bonheurs, ce qui n'est pas normal. Et laissez-moi vous dire, sur les 21 000 que Dakar va prendre, les 15 000 vont aller à la faculté de l'Etat et de sciences humaines. Donc, vous imaginez la préchance que reçoit la faculté de l'Etat et de sciences humaines. Et la première conséquence de tout ceci, c'est que la moitié des étudiants de la faculté de l'Etat et de sciences humaines se retrouvent dans les universités privées. Et il y a un taux d'abandon extraordinaire dans cette faculté. qui, à titre d'exemple, nous, au département de philosophie, on a 1 600 étudiants en première année, mais à l'examen, on se trouve avec 900. Donc, on a 600 ou 700 qui ne viennent pas. Et ça, c'est catastrophique, c'est terrible. Et on sait que ces gens-là, ils sont ailleurs. Parce qu'ils se rendent compte que, bon, s'ils sont orientés dans les filières classiques, le cursus est assez long. Vous voyez que pour arriver au master, généralement, les gens font 5 ans ou 6 ans. Et 5 ans ou 6 ans pour faire le master, parfois certains font 7 ans ou 8 ans pour avoir le master. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne peut pas se permettre de faire 8 ans à l'université, surtout quand on vient d'un village, on a 23 ans, 24 ans, etc. Donner à ces gens-là la possibilité de faire 2 ans de formation et de sortir avec un métier. C'est la meilleure bonne chose qu'on peut faire. Mais dans ce cas-là, c'est le système qu'il faut revoir à l'université. Bon, justement. On ne sort qu'avec des diplômes académiques. Non, en fait, il ne faut pas également se méprendre. Chaque formation a un objectif bien précis. On ne peut pas demander au département d'anglais ou au département de l'île moderne de former les mêmes profils que le département d'agroécologie ou bien d'agriculture. Chaque formation a un objectif bien précis. Et, évidemment, lors de la concentration nationale sur l'enseignement supérieur de 2013, il y a une statistique qui a été sortie. dans les pays développés, on a les 30% des étudiants qui vont dans les filières littéraires et dans les humanités et 70% dans les filières techniques. En Chine, par exemple, c'est presque plus de 80% qui sont dans les filières techniques parce que c'est des filières qui ont besoin de main-d'oeuvre, qui n'ont pas besoin d'une très longue formation. en deux ans ou trois ans, on sort et on est opérationnel. Et on a 30%. Ça, c'est le ratio normal. Au Sénégal, c'est le contraire. C'est 80% en lettres et presque 20% dans les filières scientifiques et techniques. Et ça, il faut le renverser. Et ce n'est pas à l'université qu'il faut le renverser. C'est au lycée qu'il faut le renverser. parce que nous, on reçoit des étudiants et l'idée, c'est de savoir quoi en faire. L'État a pris l'option que la plupart des nouveaux universités vont enseigner des filières scientifiques et techniques. C'est une bonne option pour que ces filières qui étaient en déficit puissent être puissent avoir au moins plus d'étudiants. Mais le problème qui se pose, c'est qu'on n'a pas tenu compte du profil des nouveaux bacheliers qu'on a. Vous ne pouvez pas avoir sur 77 000 étudiants et 77 000 nouveaux bacheliers 50 000 littéraires et à peu près moins de 20 000 scientifiques. Et la plupart des offres de formation sont des offres de formation pour les scientifiques. Ce qui fait qu'un bachelier de S a la garantie presque de trouver une place mais les bacheliers de L la seule manière de les récupérer c'est de remplir la faculté de l'Etat et sciences humaines. C'est la seule option parce que la plupart des bacheliers ne trouvent pas de filières adaptées à leurs séries. À l'Husseine, à l'université de Thieres, à l'université de Bambay ou bien dans les autres universités ou dans les ISEP, la majorité des formations sont ouvertes aux élèves de F ou pas aux élèves de L. Maintenant, il faut réfléchir sur les moyens au moins de réduire un peu ce décalage. faire en sorte au moins au lycée de développer les filières scientifiques pour au moins en arriver à un ratio 60-40 ou bien 60% de bonitaires, 40% de scientifiques ou bien même plus. Équilibrer. On peut équilibrer mais pour le moment, on ne peut pas décréter qu'on va développer les sciences alors qu'on n'a pas les bacheliers de sciences. Alors, qu'est-ce qu'on sait ? Il faut ouvrir des filières accessibles aux bacheliers de L. Parce que pour le moment, c'est ce qu'on a. Il faut faire avec ce qu'on a. On a 80% de bacheliers littéraires, il faut les mettre quelque part. Et on ne peut pas tous les mettre à la faculté de la science humaine parce que c'est exactement ce qui se passe. Comme on ne peut pas les mettre dans la plupart des filières à lutter ou bien ailleurs, il faut les mettre à la faculté de la science qui a la faculté de la science humaine. Ce qui fait que aujourd'hui, on se retrouve avec cette situation où on se retrouve avec une première année d'anglais avec 3000 ou 3500 étudiants, une première année de filo avec 1600 étudiants. Ce qui est, ce qui impacte négativement sur la qualité de l'enseignement. Parce que ça a une réplication sur la qualité de l'enseignement. Parce qu'on n'évalue pas de la même manière 500 étudiants et 1600 étudiants. Sur le mode d'évaluation, vous êtes obligés de changer le mode d'évaluation, de vous adapter et ça a un impact sur la qualité de l'enseignement. Donc, il faut faire en sorte qu'on puisse ouvrir beaucoup de filières accessibles au L. Il y a des filières comme des filières d'informatique, d'infographie, etc., qui sont accessibles au L. Il y a certaines filières comme le marketing, etc., qui sont accessibles au L. parce que la plupart des étudiants qui sont à la faculté de l'enseignement et qui suivent des formations dans les universités privées font marketing, management, communication, informatique, infographie, etc. Donc, il faut que ces filières, en fait, ces filières existent dans certaines de ces universités parce que ces filières existent à l'UGB, etc., mais le nombre d'étudiants qu'on y envoie est pour le moins très peu parce que, un, il n'y a pas les 20 infrastructures pour accueillir plus, il n'y a pas également le personnel pour accueillir plus et c'est là que l'État doit faire un effort pour que ces universités-là puissent avoir toutes les 20 infrastructures requises pour accueillir plus d'étudiants et le personnel bon enseignant bon suffisant pour accueillir plus d'étudiants ce qui permettra de désengorger Dakar et de désengorger également bon, qui est l'université virtuelle de l'État. D'accord. Les problèmes ne manquent pas dans le supérieur. Vous avez parlé tout à l'heure de déficit d'enseignants. À cela s'ajoute le problème de matériel, le manque d'équipement dans certaines facultés, notamment la faculté des sciences où il n'existe presque plus de matériel pour les laboratoires. Ne pensez-vous pas que ceci pourrait impacter sur la qualité de l'enseignement ? Oui, évidemment. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, l'une des choses qui impactent négativement sur la qualité de l'enseignement c'est la surpopulation, le fait qu'on est beaucoup trop d'étudiants et c'est pire dans les facultés où il y a une certaine dose de pratiques comme dans la faculté de sciences et techniques parce que on n'enseigne pas de la même manière dans les facultés de l'aide et dans les facultés techniques. À la faculté de sciences et techniques il y a des TP, il y a des TD pour les TP il faut du matériel, il faut également des salles de classe. vous ne pouvez pas mettre 200 étudiants dans un cours de travail pratique bon, ce n'est pas possible d'accord ? Il faut les diviser en petits groupes pour que le travail puisse se faire correctement et là il faut des infrastructures il faut un nombre suffisant de salles il faut du matériel etc. Et là de ce point de vue il y a un gros problème qui mérite d'être réglé. Et c'est quoi la solution ? Il n'y a pas 38 solutions il faut plus de moyens il faut plus de moyens et dans l'étude dont j'ai parlé de ce que le SUDEF a réalisé en 2001 on se rend compte que le budget du ministère de l'enseignement supérieur il est colossal mais dans ce budget il y a une très faible partie qui est utilisée pour les infrastructures et le matériel pédagogique la plus grande part du budget part dans les dépenses autres et dans le personnel et ça c'est un problème il faut une meilleure gestion du budget il faut également qu'on réfléchisse à faire en sorte d'équiper les laboratoires et rationaliser les dépenses de nouveau bachelier de 2022 orienté à l'EVS aujourd'hui tarde à démarrer les enseignements qu'est-ce qui explique selon vous ce retard au niveau de l'EVS alors pour ce qui est de l'EVS la position du sud-est au départ avait été considérée comme étant trop radicale à l'égard de l'EVS parce qu'à l'époque l'ancien secrétaire Omaldia et notre chargé de vendication à DIPA avait fait une sortie pour fustiger les systèmes d'enseignement de l'EVS parce qu'il faut dire qu'à l'époque l'option de l'EVS c'était de faire du 100% en ligne ce sur quoi évidemment la position du sud-est était très claire le 100% en ligne c'est pas possible parce que le profil des nouveaux bacheliers que nous avons fait qu'on ne peut pas faire du 100% en ligne alors il y a eu un effort qui a été fait entre temps parce que c'est grâce un peu à notre intervention et à nos critiques que l'option de construire les vénons a été prise parce que durant la première année c'était pas le cas donc actuellement à l'EVS ce n'est plus du 100% en ligne mais plutôt du bimodal d'accord et là l'option du bimodal peut prospérer mais cela a eu comme conséquence un retard parce qu'on a vu qu'à l'EVS les premières promotions ont dû faire 4 ans certains 5 ans pour avoir la licence qu'ils auraient dû faire en 3 ans et pas parce que les étudiants ont roublé mais parce que évidemment il y avait un enchevêtrement des années qui faisait que voilà les gens faisaient de fait 4 ans uniquement pour terminer leur licence il y avait également un problème de connexion il y a beaucoup d'étudiants tardaient à recevoir leurs ordinateurs d'autres tardaient à recevoir leurs pistes téléphoniques etc et il est nécessaire comme on le dit toujours quand on crée une université d'y mettre les moyens parce que ce dont on se rend compte c'est que très souvent et ça c'est arrivé pour toutes les autres universités l'état crée une université sans mettre les moyens c'est le cas avec Lucène en 2019 on est parti en mission syndicale à Lucène l'université fonctionnait il y avait des enseignants il y avait des étudiants mais il n'y avait aucune brique qui appartenait à Lucène il s'est débrouillé en louant des bâtiments en réfectionnant des bâtiments etc l'enseigne recteur a fait un effort pour que l'université puisse démarrer donc on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça vous créez une université qui fonctionne vous recrutez des enseignants avec aucune brique et c'est le cas avec l'univers c'est le cas avec d'autres on a créé au départ l'univers et on n'a pas mis les moyens qu'il faut et au départ on n'avait même pas recruté le nombre d'enseignants suffisant pour encadrer aujourd'hui l'univers en termes de nombre c'est la deuxième université au Sénégal et on peut dire que c'est l'université qui a le moyen d'enseignants articulaires ils fonctionnent principalement avec des vacataires et ça ça ne peut pas faire tenir il faut que l'État crée beaucoup de postes que l'État recrute et je reviens à ces déficits d'enseignants dont j'ai parlé tout à l'heure et parce que le fait d'avoir très peu d'enseignants titulaires va forcément impacter sur le fonctionnement parce que évidemment le vacataire il vient il fait son cours il part bon c'est pas un permanent il y a des tâches qu'il ne peut pas faire parce que évidemment son statut juridique ne lui permet pas d'accord donc il faut recruter le maximum d'enseignants titulaires pour que toutes les tâches soient faites dans les meilleures conditions et quels sont les étudiants qui sont orientés à l'UVS ceux qui sont passés au deuxième tour non contrairement à à l'opinion commune l'UVS est une université qui a la même dignité que toutes les autres universités mais en général c'est un constat c'est un constat que j'ai fait en général ceux qui ont le bac dès le premier tour ou bien avec la mention ce sont ceux-là qui sont orientés en premier dans les universités en fait la remarque elle peut être bon vrai mais l'explication c'est que au départ il y avait cette opinion que l'université bon virtuel n'est pas une université digne de son nom ça c'est la rumeur qui a été bon répandue et c'est qui est faux les enseignants qui sont là-bas ont les mêmes diplômes que nous ils sont évalués de la même manière que nous et ils ont les mêmes grades que nous je parle des enseignants bon titulaires qui sont recrutés même s'il faut comme je l'ai dit tout à l'heure ils font recruter plus c'est une université comme les autres même si au départ les systèmes qu'ils avaient bon mis en place bon l'enseignement 100% en ligne ne nous paraissait pas bon le meilleur système donc il y avait cette rumeur la conséquence c'est que dans les choix moi j'en ai fait l'expérience parce que j'ai aidé beaucoup de bons nouveaux bacheliers à s'inscrire la plupart du temps les nouveaux bacheliers mettent l'UVF à partir du 15e choix il est rare de voir un nouveau bachelier qui met l'UVF premier choix parce que les conditions sont difficiles oui et il y avait cette rumeur qui avait fait que les nouveaux bacheliers eux-mêmes ne mettent l'UVF qu'à partir du 12e 13e choix et du coup s'ils mettent bon tous l'UVF à partir du 12e ou bien 13e choix bon la conséquence c'est que quand on est un bon étudiant on est orienté le plus souvent dans son premier deuxième troisième quatrième ou cinquième choix si si d'accord et la conséquence c'est que de fait ce sont ceux quand vous mettez l'UVF comme 8e 15e choix bon évidemment si vous avez la possibilité d'être orienté à votre troisième choix parce que vous êtes un bon étudiant vous ne serez pas orienté à l'UVF et donc c'est pas parce que l'UVF n'est pas une bonne université c'est parce que ce sont les nouveaux bacheliers eux-mêmes qui mettent l'UVF bon parfois comme troisième choix et ça c'est une réalité ils ont raison aussi de mettre ça comme 13e ou 15e choix ils ont raison pas forcément comme je l'ai dit tout à l'heure l'UVF est une université comme toutes les autres et donc c'est bon le choix bon le chacun est libre ah mais donc vous dites que c'est une université comme toutes les autres et il est rare de voir un étudiant avec la mention avec la mention orientée à l'UVF non parce que si un étudiant qui a la mention demande à être orienté à l'univers bon qui a l'UVF comme premier choix bon il le sera mais on ne peut pas forcer les gens à choisir le choix il est libre bon chacun est libre de faire ce qu'il veut d'accord le ministre de l'enseignement supérieur Moussa Baldé dans le gouvernement d'Amodoba il est souvent décrié comme un homme de sirail est-ce que vous avez noté des avancées sous son règne depuis qu'il est là oui peut-être pas du point de vue bon de la constitution ou autre bon des infrastructures parce que sur ce point là on continue toujours à être bon à être bon insatisfaits mais au moins avec lui le dialogue bon est établi d'accord parce qu'on a eu bon beaucoup de bisbis avec bon l'enseignement supérieur on était tout le temps à couteau tiré mais avec le bon NUMUS au moins bon il y a un dialogue bon permanent ça il faut le reconnaître et bon nous espérons que bon cet ambiance de travail bon qu'il a instauré entre lui et les deux syndicats bon va continuer voilà d'accord cette année des universités ont été saccagées lors des manifestations politiques quelle est la position du Sud-Est ESR sur ce sujet alors c'est dommage que l'université soit prise pour cible dans dans ce genre de de manifestations et en arrivée à une situation où on doit aller brûler l'université pour exprimer sa colère je crois que c'est une catastrophe pour un pays des archives ont été brûlées la faculté de droit bon a été brûlée et ça dénote bon quelque part d'une forme de défiance à l'égard de l'université et à l'égard du système éducatif bon en général ce qu'on note aujourd'hui de plus en plus c'est que les Sénégalais ne croient plus en l'éducation ils ne croient plus en la capacité de l'université à apporter des solutions ils ne croient plus en la capacité de l'université à permettre aux jeunes Sénégalais de réussir dans la vie et ça c'est un gros problème si on arrive à une situation où nos jeunes ne croient plus au savoir nos jeunes ne croient plus que la voie de la réussite c'est le savoir c'est une catastrophe et le fait que l'université soit brûlée c'est l'expression d'un problème beaucoup plus grand beaucoup plus vaste c'est cette défiance à l'égard du savoir et c'est malheureux il faut que nous qui sommes les acteurs de l'éducation que nous fassions en sorte que le savoir soit replacé au centre des préoccupations et que cette jeunesse soit en mesure de comprendre qu'il n'y a que le savoir qui peut nous sauver si on ne croit plus au savoir c'est que on court vers la catastrophe malheureusement et suite à ces manifestations les cours avaient cessé au niveau des universités pour ensuite reprendre avec des cours en ligne vous êtes d'accord avec les cours en ligne ? alors il faut dire que les cours en ligne quand on veut faire un enseignement de qualité c'est adapté pour un certain type d'étudiant peut-être pour les étudiants de master qui ont une certaine expérience qui ont un certain vécu c'est adapté mais pour les licences ce n'est pas la meilleure chose d'accord mais il faut aussi prendre en compte le fait que notre université est en état des délicatances depuis plusieurs années ça c'est juste un épisode de plus parce que depuis plusieurs années qu'est-ce qui se passe ? on a des années tronquées depuis presque depuis 2011 2012 depuis 2011 2012 les universités sénégalaises ont des années bon tronquées et ça pour plusieurs raisons depuis bon 2012 il y avait la grève il y avait bon des années bon en fait l'année bon a été bon rallongée etc il y a eu bon chez Osman entre les années les enseignants ont fait l'effort pour que l'année bon redevienne normale surtout à l'U4 arrivé à 2000 bon 2018 ou 2019 on avait à peu près bon une année normale avec bon le début des cours au mois de décembre l'organisation des premières séances au mois de mars avril et la tenue des examens du second séance au mois de juin et juillet la tenue de l'examen de l'attrapage au mois d'octobre et ensuite arrive la COVID après la COVID on s'est débrouillé pour rattraper mais ce qui s'est passé c'est que bon qui en 2022 pour des raisons purement politiques le gouvernement a décidé de fermer les universités donc les manifestations sont venues se rajouter sur ce qui était déjà là c'est juste un nouvel épisode et nous espérons que 2024 2024 ne sera pas encore une année de une année terrible pour l'université sénégalaise et donc si sur 10 ans on a des années tronquées la conséquence c'est que évidemment la qualité de la formation va en pâtir et tout le monde sait qu'on est en train de subir le contre-coup de cette définition de crise et d'années tronquées parce qu'aujourd'hui on sait que de plus en plus le niveau de nos étudiants baisse parce qu'évidemment d'année en année ils n'ont pas le quantum horaire qu'il faut pour pouvoir valider une année Merci pour ces explications je vais vous poser la question vous m'avez marché sur la langue où sont vos points de revendication le sud-est si vous en avez Oui on avait une plateforme revendicative sur laquelle nous avons discuté avec l'ancien ministre mais comme je l'ai dit tout à l'heure arrivant à un certain moment la relâche a été coupée pour diverses raisons maintenant avec l'arrivée du nouveau ministre on a repris la plateforme et on a eu deux entretiens avec lui donc pour le moment on est en train de discuter de notre plateforme donc et dans cette plateforme il y a certains points importants parmi lesquels le voilà le relèvement de l'ennemité de voyages d'études bon la révision des taxes sur la gouvernance parce que bon comme vous le savez on a mis en place bon des conseils d'administration bon dans nos universités mais on se rend compte que tel que bon c'est conçu dans ces conseils d'administration bon les enseignants sont minoritaires d'accord et on ne peut pas bon laisser la décision bon d'ouverture ou de fermeture des filières à des bon à des gens qui peut-être ne sont pas bon tous des universitaires il faut que dans ces conseils d'administration que les enseignants soient majoritaires parce qu'il y a des décisions extrêmement importantes sur le plan pédagogique que seuls les enseignants peuvent prendre et quel bilan le sud-est tire de cette année écoulée un bilan globalement négatif du point de vue pédagogique parce que comme on l'a dit tout à l'heure on a une année assez compliquée assez difficile les universités sont dans une situation assez compliquée certains universités risquent même d'imploser parce que par exemple à Bambé à Gigan Chor ils ont reçu un nombre de nouveaux bacheliers qu'ils ont du mal à gérer parce qu'ils n'ont pas les infrastructures parce qu'ils n'ont pas les enseignants à l'UQAD tout le monde sait ce qui s'est passé aujourd'hui certaines facultés n'ont même pas encore fini le premier SMS donc ils vont le terminer au mois d'octobre et donc on risque également de nous retrouver dans une situation où on sera là jusqu'au mois d'avril ou de mai pour terminer l'année 2023 donc dans ces conditions-là le Sud-Est ne peut pas être satisfait de ce qui s'est passé durant cette année-là d'accord Moïtia merci beaucoup c'est déjà la fin de cet entretien votre mot de la fin c'est quoi ? Merci à vous de nous avoir invité et de nous avoir permis d'exprimer la position du Sud-Est et comme on le dit toujours notre ligne syndicale au Sud-Est c'est de faire en sorte que l'outil de travail soit prévervé et que les conditions de travail puissent être appropriées parce que il y va de l'intérêt du pays et de l'intérêt du continent merci beaucoup Merci à vous Moïtia enseignant au département de philosophie de l'UQAD membre du bureau national du Sud-Est qui est le syndicat unique et démocratique des enseignants du Sénégal enseignement supérieur et recherche merci pour l'invitation merci à vos chers auditeurs qui nous suivez depuis 9h merci à Bachir Sissi pour la mise en onde de cette émission nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada